bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 2 juin 2023 15h45 heure du Québec heureux de vous retrouver sur Youtube merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas faits là maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens des messages aussi vraiment très appréciés on va retourner un petit peu dans le temps de cette semaine pas il n'y a pas si longtemps mercredi la NASA se réunissait et se réunissait pour parler de phénomènes aériens non expliqués de parler d'OVNI parce qu'ils ont ouvert un bureau d'enquête sur ça et on le sait il y a des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de témoignages récemment dans les dernières années qui confirment qu'il y a quelque chose qui se passe qu'est ce que c'est ça semble être impossible à vraiment saisir parce que c'est des technologies même Mikio Kaku je vous en avais partagé un extrait disait c'est des technologies parce qu'il a vu les vidéos lui aussi le scientifique japonais et plein d'autres scientifiques de ce qui ont été filmés par des pilotes américains et d'autres et tu vois des objets volants qui n'ont pas d'ailes qui n'ont pas de réacteurs qui partent dans toutes les directions qui descendent de centaines de milliers de pieds en quelques secondes qui tournent sur un dissous qui rentrent dans l'eau qui ressortent je vous ai partagé cette semaine et bien dans les derniers jours une vidéo d'Anonymous Official dans laquelle Steven Greer le grand euphologue de son avec son projet Disclosure un ancien urgentologue médecin qui a pratiqué pendant longtemps c'est pas un pas une illuminée là et lui a des contacts parce que son travail est tellement sérieux lui même a été témoin plus jeune à l'âge de 19 ans je pense quand il raconte ça d'une observation puis lui même a eu des contacts directs avec ces gens là et c'est comme ça qu'il a lâché puis qui s'est intéressé éventuellement lâché la médecine pour se consacrer à ça à des contacts dans les services de renseignement partout il nous apprend que le commun des mortels des politiciens ne sait pas vraiment ce qu'il se passe even même house and i were avait dit il y a des trucs tellement secrets on n'a même pas accès à ça john f kennedy a parlé des groupes secrets aussi et il fallait mettre un terme à ça mais tu pourras jamais mettre un terme à ça c'est eux autres qui ont mis un terme à jfk entre autres en l'assassinant et que ce qui se passe vraiment on ne saura jamais mais selon steven grayer disclosures son projet disclosures ça fait longtemps qu'on a cette technologie là entre nos mains et qu'on la contrôle maintenant et qu'on la maîtrise apparemment c'est la technologie et le contrôle de la gravité ou ce qu'on appelle aussi dans le commun selon le commun du mental comme il le dit la non gravité ou on réussit avec cette technologie là cette science là faire bouger un objet dans toutes les directions comme s'il est en lévitation et c'est ce qu'on semble être en train d'observer partout dans le monde donc est ce que c'est humain ou pas je ne sais pas mais si c'est humain ça vient pas de nous c'est une technologie qui vient d'ailleurs des centaines de vies ont été repérées partout dans le monde admet le chef du pentagone alors que la nasa dévoile les résultats de la toute première étude sur les phénomènes inexpliqués dans le ciel imagine toi la nasa est toujours se pencher là dessus elle aussi de façon très sérieuse c'était mercredi le pentagone révèle que l'expert nasa ambides est désormais autorisé pour les briefings classifiés sur les ovnis donc l'expert de la nasa va être autorisé à venir aussi dans les réunions de briefing du pentagone rien de moins un astrobiologiste de la nasa recommande de rechercher des artefacts extraterrestres dans notre système solaire un peu comme au moins au moins un responsable de la faa demande à la nasa d'aider à réduire les la stigmatisation pour les scientifiques qui étudient des données concernant ces fameux phénomènes des images dramatiques montrent un ovni triangulaire noir de la taille d'un demi terrain de football planant au dessus de la base militaire de californie pendant dix minutes avant de disparaître je laisserai le lien du daily mail dans la boîte de description des ovnis orbes métalliques non identifiés ont été repérés partout dans le monde admis aujourd'hui un chef du pentagone lors de la toute première audience publique de la nasa sur le phénomène donc ça c'était mercredi le physicien le docteur sean kirkpatrick c'est lui qui est en charge du bureau du pentagone a déclaré nous voyons ces orbes métalliques partout dans le monde et nous les voyons faire des manoeuvres apparentes très intéressantes le docteur kirkpatrick a présenté les dernières découvertes de son bureau à l'équipe indépendante de scientifiques de la nasa et à d'autres experts qui ont été chargés d'étudier ce phénomène ovni ce qui est devenu de moins en moins stigmatiser la suite de plusieurs auditions très médiatisés entre autres du congrès américain et d'observations faites par des militaires américains les scientifiques et les décideurs du panel indépendant de la nasa ont également discuté de leurs propres recommandations proposées à l'agence spatiale fédérale notamment un effort actif pour éliminer la stigmatisation entourant la recherche aussi chez les scientifiques enlever cette stigmatisation ainsi que la chasse aux artefacts extraterrestres dans notre système solaire pendant ce temps il a également été révélé lors de l'audience de la nasa de mercredi que l'agence spatiale travaillera en étroite collaboration avec les enquêteurs officiels du pentagone sur les ovnis wow et sur des cas d'ovnis top secret donc il y a des cas d'ovnis qui a des cas d'ovnis top secret au pentagone tu sais ce que ça veut dire ça les fameux secrets de cette classe très étrange de services de renseignement qui sont probablement les vrais patrons des gouvernements le docteur kirk patrick a déclaré que le pentagone collaborait étroitement avec les intégrations de la nasa des scientifiques qui ont été autorisés à travailler sur ces cas classifiés où leur expertise pourrait aider les enquêteurs militaires à identifier l'engin ou les engins ou les événements mystérieux donc vraiment fascinant on en est rendu là je laisse ça dans la boîte de description c'est un article très fascinant et c'est donc tout ça pour dire que et oui on n'a pas fini les amis d'en parler et on va en parler de plus en plus parce que d'après moi on est obligé de l'admettre c'est là et c'est là depuis longtemps et c'est là